Et bonjour à tous, c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui sur Portal 2, voilà, pour un petit let's play je suppose, un petit... Euh, je sais pas, ça va pas être comme Okami, je pense pas en tout cas. Sur Portal 2, mais il y a quand même une petite particularité, enfin deux particularités. La première c'est que pour moi ça va être une découverte, parce que je n'ai jamais joué à ce jeu là. J'ai joué au premier, je l'ai fini. Euh, mais Portal 2, c'est pas encore le cas. Et en fait, la véritable particularité de cette version de Portal, c'est que nous sommes sur, entre guillemets, SteamOS, sur, entre guillemets, la Steambox. Donc c'est la version PC, la version de Steam, de Valve, ah bah oui c'est normal. Euh, et comme mon système d'exploitation, bah c'est Linux, euh, et que la future Steambox va fonctionner sous Linux, euh, avec SteamOS, et bien moi je suis déjà en avance, puisque c'est déjà ce que j'utilise. Donc, euh, bah on va commencer tout de suite, voilà, par le solo. Alors j'ai déjà fait quelques tests, euh, euh, vidéos. J'ai pas été plus loin que l'introduction. Euh, vous voyez, j'ai pas, voilà, j'ai pas été très très loin. Bon, bah on va recommencer une nouvelle partie. Euh, et de toute façon, bon c'est vrai que les temps de chargement sont un petit peu longs, mais ça c'est dû à mon PC. Euh, plus, bah il y a le jeu qui tourne, mais il y a en plus le logiciel de capture, etc. Donc, euh, bah c'est vrai que par exemple les options graphiques, j'ai pas tout mis à fond non plus. Euh, à cause de logiciels de capture. Euh, parce que quand je capture pas, je dis, j'ai fait plusieurs tests, mais quand je capture pas, je peux mettre tout à fond, ça fonctionne très très bien. Le jeu, vraiment, il passe super bien. Alors que j'ai pas du tout un PC Gamer. Mais c'est vrai que quand on rajoute le logiciel de capture vidéo, Euh, wesh, là mon PC, il commence à avoir un petit peu de mal. Donc c'est pour ça que j'ai diminué un peu les options graphiques. Euh, mais de toute façon, avec la compression vidéo, le traitement par Youtube, Dailymotion, etc. De toute façon, euh, ça sert à rien de mettre en, en super top qualité. Mais, euh, voilà. C'est vrai qu'il y a les temps de chargement qui sont un petit peu longs. Conformément à l'Oie nationale et fédérale, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée, l'Aperture Science, doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Ouais, on va regarder le plafond. Bien. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Hum, la belle moquette dégueulasse. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Ça se brûle là, je sais pas ce que c'est ça. Veniez vous placer dedans. C'est un bug. Ceci est de l'art. Ah, ça c'est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Je contemple, je contemple, je m'y connais en art. C'est vrai que ça c'est de l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court excès de musique classique. Bien. A présent, veuillez regagner votre lit. Je joue avec une manette Xbox 360. C'est pour ça que vous aurez tous les boutons de la manette Xbox 360. Ouais, je suis sur PC, je joue sur la manette quand même. Bonjour. Votre criostas a duré 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ce message apportable est de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Oui ? Ah ! Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va ? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ça va, de votre côté ? Vous m'entendez ? Néo ! Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois. Non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté. C'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Euh... Pomme. Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez. Je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la brise. Comment ça va de votre côté ? Euh, bah ça va. Ouais, ça va. L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Approchez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé, moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit ? Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales, des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser ? Quel bordel. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Euh, bon, faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? Ah ! Ah zut, je suis rentré en plein temps. Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout... mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous ! Moi, je crois que c'est un mur, moi, plutôt. Bonne nouvelle. C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? D'accord. Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais, au moins, vous savez sauter. C'est déjà ça. Vous êtes fortiches en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. On va aller voir. Bon, et donc voilà, la petite introduction. Je vous reparlerai de cette introduction, parce que... Bon, ben là, ça fonctionne. Ça n'a pas toujours été le tien. Enfin, je vous en parle. Mais il y a un premier portant ! Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous jupons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Et voilà, ben ça c'est le principe de Portal, si vous ne connaissez pas. Je vais vous en parler un petit peu. En tout cas, dans le premier, c'était comme ça. Ici, évidemment, dans le 2, je suppose qu'il y aura des nouveautés. Je suppose. Bon, déjà, je peux virer la radio, je n'en ai pas besoin. Alors, qu'est-ce que c'est Portal ? Ben, Portal, ce sont en fait... C'est un jeu de puzzle, voilà, on peut dire ça. Un jeu d'énigme, dans lequel on va... Enfin, en tout cas, c'était comme ça dans le premier, je dis. Passer de pièce en pièce, des salles de test, dans lesquelles on va devoir faire des portails, comme celui-ci. C'est une espèce d'étrange machin, avec une bordure orange. Il y a la même chose là, bleu. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un portail qui va me permettre... C'est en fait une entrée et une sortie. On peut les prendre dans n'importe quel sens, hein. Mais je veux dire, ça permet simplement de pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre extrêmement rapidement. Et on peut également voir à travers. Vous pouvez voir que là, c'est le personnage que j'incarne. C'est une femme qui... Ben là, cette fois-ci, on ne voit qu'une ombre dans des tests précédents. C'est vrai que là, on est sur une version bêta. Il y a des mises à jour un peu tous les jours. Et dans une version précédente, on voyait qu'elle avait des vêtements. Mais là, on ne voit que son ombre. Donc on incarne une femme. Et lorsqu'on va entrer dans ce portail orange, on va en fait, hop, ressortir par le bleu. Et on peut évidemment le passer dans l'autre sens. Et vous pouvez voir qu'on se trouvait dans cette pièce-là. On est passé par le portail orange et on est ressorti directement par le bleu. Voilà. Ça, c'est le principe de base de portal de ce jeu. Et ça va être toute une succession de puzzles comme ça. En tout cas, c'était comme ça dans le premier. Dans le deuxième, je ne sais pas. Je suppose qu'il y aura des nouveautés. Peut-être un portail d'une troisième couleur. Ou je ne sais pas trop quoi. On verra bien. Les tests à base de cubes et de boutons sont une priorité. Même face aux conditions adverses. Les fameux cubes. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chance de se produire deux fois. Je vous laisse un petit peu écouter les voix. Il y a les fameux cubes. Alors ça, c'est un cube normal. Mais dans Portal 1, on avait également un compagnon cube. Il avait un petit cœur. Au centre du cercle. Il y avait toute une histoire comme ça avec un petit compagnon cube. C'était assez marrant. Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. On ne dirait pas. C'est un petit jeu comme ça de puzzle. Mais pourtant, il y avait beaucoup d'humour. C'est un jeu que j'avais bien aimé. Et donc, on peut prendre différentes choses. Et par exemple, le poser sur le bouton. Et ça ouvre la porte. Vous voyez ? Là, c'est vraiment très classique. Bon, pour moi, maintenant, ça va être une découverte. Parce que, durant mes différents tests, je n'ai jamais été plus loin avec cette pièce-là. Donc voilà. Allez, hop. On est parti. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé à traverser. Ouais, ça, ça existait également dans le premier, mais c'est un petit peu changé. Ça n'avait pas le même design. Voilà, c'est... C'est différent. Bon, tant mieux. Ah, ben l'ascenseur, l'ascenseur, il est différent également. Il n'était pas comme ça dans... Dans le premier portal. Bon, c'est pas grave. Alors, on peut voir que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que, dans le premier portal, ce n'était pas en ruines comme ça. Là, je ne sais pas à quelle époque on se trouve, mais... Mais ça a un petit peu changé. Voilà, encore des petits temps de chargement. Je vous dis, c'est vrai, malheureusement, je n'ai pas un PC... À la base, mon PC n'a pas du tout été fait pour le jeu. Donc, je n'ai pas une carte graphique très performante. Je n'ai pas des disques durs très performants. Je n'ai pas un petit peu sur vos épaules. Allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tempes. Ouais, ça, ça... Pour le moment, ça me dit quelque chose. Activer. Oui. Ouais, ce n'était pas tout à fait comme ça, je pense. Mais cette pièce-là... Ah, il y a toujours les fameuses caméras. Mais... Elle ne me regarde pas. C'est vrai que dans le premier, on était surveillé. Là aussi, les caméras... Je ne sais pas si vous avez fait le premier ou pas. Mais on pouvait les détruire. C'était chaque fois... Enfin, il y avait des petits... Comment... Des petits commentaires... Assez rigolos. Ce n'était pas par ici qu'il fallait que je commence. Ouais. Donc, on va aller chercher le cube. Donc, j'appuie sur le bouton, je crée un portail de ce côté-là. Donc, du coup, vous voyez que je me déplace. Hop. Je prends le cube. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Je crée un portail de l'autre côté. Et voilà. Bon, pour le moment, évidemment, au début, c'est assez... Assez simple. Voilà. On a déjà résolu une petite pièce. Allez encore un bouton. Ouais. Au début, c'est assez simple. C'est vrai que dans le premier... En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner des résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Voilà. Civilisation reconstruite. Carrément. D'accord. Ça, c'est nouveau, ça. Je dirais, c'est vrai que dans le premier portail... Portal, pas portail. C'est que... Je dirais, la chose que je pourrais lui reprocher, c'est que... Si la Terre est actuellement gouvernée d'un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. D'accord, d'accord. Ouais, encore référence au premier, avec le petit... Les petits robots, là, les petites tourelles. Je dirais, la seule chose, finalement, que je pourrais un peu reprocher au premier... Bon, il était assez court. Ce qui était surtout embêtant, c'est que... Les trois quarts du jeu, c'était finalement un gros tutoriel. Et le jeu commence véritablement à être intéressant à la fin. Je trouvais ça un peu... Un peu dommage. Mais la configuration des pièces, ça me rappelle vraiment... Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Ouais, ouais, ça... Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Bah, il est là, non. Non, c'est pas ça. Ouais, ça me rappelle vraiment... Tout va bien, non, continuez. Allez, jeter un oeil. Vraiment le premier... Non, c'est ça, près du podium. Portal. Voilà. D'accord, c'était un piège. Vous voyez le générateur ? Et vous faites, vous êtes en vie ? C'est important, j'aurais dû commencer par là. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça va comme ça ? Allez, on y croit. Ah, le fameux... Le fameux gâteau. Eh oui, tout le compagnon cube. Ouais. Donc ça, c'est nous, normalement, en orange. Enfin, en tout cas, dans le premier, on était habillé comme ça en orange. Donc tout ça, c'est nous. Il y a le fameux compagnon cube. Il y a le gâteau. Ça raconte peut-être les événements qui se passaient dans le premier portal. Ouais, c'est possible. Voilà, à mon avis, les scientifiques qui ont créé... J'irai une entité robotique intelligente qui se rebelle contre eux. Elle nous propose le fameux gâteau. On parvient à la vaincre. Ouais, ça raconte les événements du premier portal, ça, mon ami. On va aller récupérer le truc. On va aller récupérer notre portail gomme. Yeah, créer un portail bleu. Euh... Bah là, on peut l'un. Ouais, on peut l'un. Hop. On va sûrement monter. Voilà, bah on va pouvoir, maintenant, se créer des portails bleus. Et je suppose qu'un peu plus tard, on pourra récupérer le portail gomme orange pour pouvoir créer nous-mêmes nos entrées et nos sorties. Bah, comme dans le premier, ça a l'air... C'était comme ça, progressif. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu l'exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Ça, je crois que c'est nouveau. Je ne me souviens pas qu'il y avait ça dans le premier. On voit son portail bleu que j'ai créé. On le voit à travers les murs. Ouais, je ne crois pas que c'était comme ça dans le premier. Bah, je vais aller là. Vous voyez, donc il y a déjà un orange qui est là. Là, si je crée un bleu, hop, je me déplace comme ça par-dessus le trou. Et là, on va faire ça dans l'autre sens, à mon avis. Parce que là, si je descends, je suppose que... Bah oui, il n'y a rien, je m'en doutais. Donc j'ai été... Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne commence pas. Ah bah si, voilà. On peut détruire les caméras comme dans le premier. Mais ça va, je trouvais ça un peu bizarre. Mais on n'a pas, on n'a pas que la dose, tiens. Bah oui, enfin... Ouais. En même temps, bon, je ne vais pas vous spoiler, c'est peut-être le premier portail. Portal, si vous estimez qu'un android militaire mortel n'a pas respecté vos droits. Mais moi, je ne vais pas y arriver. Pour les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Ouais, c'est portal et pas portail. Je crois que je ne vais pas y arriver, je vais me tremper tout le temps. À chaque fois qu'on détruisait une caméra, dans le premier, on avait chaque fois, je dirais, rappel à l'ordre, voilà, rappel à l'ordre de la part de GLaDOS. Voilà, ce n'était pas le cas. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à l'hors certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1... Ah, elle ne va pas à la musique, là. Ah non, ce n'est pas ce bouton, là. Elle ne va pas à la musique, là. Ouais, pour le moment, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. On est déjà dans 4 sur 19. Comme dans le premier, il y avait 19 salles. On est déjà à la quatrième. Ça avance vite, mais comme dans le premier, je vous l'ai dit, le premier, on avance très très vite. Ouais, bah, je vais aller en roue, déjà. On va aller, hop, de l'autre côté. Prendre ce truc-là. Voilà. Mais, on reste bien dessus. Euh... Ah, bah, il y en a un autre, là. Eh, bah, il est tombé jusqu'en bas. C'est parfait. Hop. Beau travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Ah, bah, je ne l'avais pas vu, les terreaux. Je ne l'avais pas vu. Bon, on a tout cassé. Ce n'est pas grave. Je peux aller par là. Ça ne sert à rien. Comment ça s'appelle le chat ? Le chat de Schrödinger, c'est un truc... Euh... Ouais, c'est ça, ouais. C'est le chat de Schrödinger. Si vous connaissez un peu, euh... Euh... Ça parlait de quoi, de... C'est dans la physique quantique ou des machins comme ça. Euh... Ouais, je pense que c'est une référence à ça. En tout cas, après, ça m'y fait penser. Le chat de Schrödinger. En fait, qu'est-ce que c'est le chat de Schrödinger ? Ben, je peux vous en parler. En fait, ça parle des univers multiples, etc. C'est quand, euh... Si vous enfermez un chat dans une boîte, avec une petite coupelle de lait, dans laquelle il y a du poison. Et vous le laissez comme ça dans la boîte. Au bout d'un certain temps, euh... Vous dites... Enfin, vous... Si vous posez la question de savoir est-ce que le chat est en vie ou pas. Eh ben, à partir de ce moment-là, il y a deux univers qui se créent. Il y en a un dans lequel le chat n'a pas bu de lait. Donc il est toujours en vie. Et un autre univers dans lequel le chat a bu du lait. Donc il est mort. Puisqu'il y avait du poison dedans. Donc voilà, il y a deux univers parallèles qui coexistent. Et nous, pour savoir dans quel univers on se trouve, eh ben, on est obligés d'ouvrir la boîte pour voir dans quel état se trouve le chat. Euh... Ben, ça, c'est le chat de Schrödinger. Voilà, c'est une théorie scientifique qui parle des univers parallèles et des multiples... des possibilités infinies. On pourrait y avoir, par exemple, des univers dans lesquels les dinosaures sont toujours en vie. Euh... Etc, etc. Enfin, il y a vraiment une théorie très intéressante. Il y avait toute une série, d'ailleurs. La série Sliders, il y a... Je sais pas, il y a 12 ou 15 ans qui... qui avait été créée sur cette base-là. Ben, ça, ça m'y fait penser. Tu as achat une boîte. Moi, ça me fait penser à ça. Bon. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Ouais. Euh... Déjà, la cinquième... Oula. Déjà, la cinquième pièce. Alors, de l'eau. Dans le premier, l'eau, elle était dégueulasse. Elle nous tuait. Euh... Un bouton. Attends. On va voir le bouton. Donc, il est... Il allume quelque chose par ici. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça fait tomber un cube. Voilà. Ça va faire tomber un cube. On va essayer de le mettre bien au milieu. Là-dedans. D'accord. Bon, on va déjà... On va déjà récupérer le cube. Ce sera déjà ça. Hein ? Voilà. Bon, je suppose que là, vous avez compris. Maintenant, si même vous ne connaissez pas le premier jeu. Je suppose que là, vous avez compris. Voilà, j'ai créé un portail. Un portail. Je suis dit, je ne vais pas y arriver. Un portail bleu. Le cube est tombé dedans et il est ressorti par le orange qui se trouvait là. Donc, voilà. Ça, je suppose que vous avez... Que vous avez compris. Ouais, celui-là, il devrait tomber là. Mais il faut le bouton... Le bouton qui se trouve. Ouh. Là, au-dessus... Ah, mais je n'avais pas vu. Tiens. Je n'avais pas vu qu'il y a des escaliers. Encore un bouton. Bouton qui ouvre la porte. Ben oui, mais il me faut un autre cube. Euh... Ce bouton-là, il sert à quoi ? D'accord. Ça sert... Ça sert à... Ouais, là, c'est un mur gris. Les murs gris, on ne peut pas créer de portail. Dommage, je ne peux pas casser la caméra. On peut créer qu'un portail que ce soit les murs blancs. C'est comme dans le premier, en fait. Comme dans le premier. Je suppose que c'est juste une question de timing. Voilà, puisque à cause de la vitesse à laquelle le cube va tomber, il va s'éjecter un peu trop loin. Donc, je suppose que ça, c'est pour le ralentir. On va essayer. Je me positionne bien. Et voilà. Bon, ce n'est pas très compliqué. En même temps, c'est que la 5e pièce. Donc, c'est très simple. C'est très, très simple. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Elle est bien, cette voix. Ça change de GLaDOS. Une voix masculine qui nous accompagne. Alors, le premier, c'était une voix féminine. Ça change. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Si je n'ai plus GLaDOS, comment est-ce qu'il s'appelle ? GLaDIS ? Je ne sais pas. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique sont plus courtes dans le futur, Dieu vous garde. L'énergie cinétique. on va bien se mariner. Évidemment, je peux péter la caméra. L'énergie cinétique. Bah, voyons. Bah, voilà. Explication d'énergie cinétique. Bah, c'est ce qu'on vient de voir en partie avec le cube. C'est qu'on va devoir prendre de la vitesse. Donc, en se laissant tomber de haut, on va prendre de la vitesse. Hop, et voilà. Oh, mais tu n'es pas tombé, toi. Oh, là, là. On va essayer de ne pas tomber. Allez, go. Et voilà. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir et l'avenir commence avec vous. Pourquoi est-ce qu'il parle de la fin, de la civilisation ? Ça, je n'ai pas tout compris. On va péter la caméra. À l'habitude, ça, dans le premier, on péter les caméras. On verra bien au niveau de l'histoire. Il faut que j'aille jusque-là, certainement. On va inscrire un portail ici. Attention ! Et voilà. Bon, jusque de l'autre côté. C'est bien. On a récupéré notre cube. Qu'est-ce que je dois faire de ce cube ? Oui, 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 oui. Il n'y a rien, là, derrière. Je ne peux pas remonter jusque-là. Ah ouais, le bouton est là. Il est derrière la vitre. Le bouton est... Derrière la vitre. Ouais, je ne sais pas trop... On sera peut-être comme ça. On va essayer. On va essayer. Hop ! Ah bah oui, ça passe par là. Attends, je ne peux pas... Ah bah non, il y a... Évidemment, on ne peut pas casser la vitre, mais ça ne sert à rien, puisque... On peut passer de l'autre côté. Ouais. C'est sûrement de plus haut. Voilà. Bravo pour votre découverte d'être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Il y a toujours autant d'humour que dans le premier. Mais c'est différent, là. On parle de la fin du monde, la fin de la civilisation, c'est un peu différent. Bon.